Salut à tous et à toutes, je vais vous faire rêver quelques instants, d'accord, fermez les yeux et imaginez, imaginez une élégante demeure du 18e siècle au milieu d'un immense parc, bucolique, à une heure de Paris, imaginez des jardins riants, imaginez des potagers bichonnés à la main, caressés feuille à feuille, bon pour l'instant vous êtes dans un rêve de Jean-Jacques Rousseau, mais imaginez encore, imaginez que dans ce jardin bâtifole, deux ânes du Cotentin, des moutons douessants, deux vaches des Highlandes et une colonie de canards colvaires, et imaginez enfin que Catherine Deneuve ait régné de sa grâce pendant des décennies sur ce domaine, et là vous êtes dans une sorte de maison de campagne idéale filmée par Louise Buñuel peut-être, bon et imaginez enfin et pour finir que l'un des cuisiniers les plus doués de sa génération, il y est ouvert un resto puis un autre, bientôt, très bientôt, en empathie consciente avec cette biosphère qui l'entoure, et vous obtenez le domaine de Primard. Alors, dans cette démonstration on va parler permaculture, grelinette et tarabatte, on va voir ce que c'est, naturalité bien sûr, puissance de la betterave, et ciseaux à tailler les haies, dans une masterclass qui sera chlorophyllienne, photosynthétique, régalante, et on va le faire en belle compagnie, celle des primeurs de Primard, si je puis me permettre, et de son cuisinier. Mesdames et messieurs, Gérard Germaine, Mehdi Regil et Romain Médère. Merci. Gérard Médi, rapprochez-vous, on va peut-être se mettre devant le pass, alors Gérard je suis heureux de vous avoir, franchement parler avec vous, on va regarder le public Gérard, votre public vous réclame, en discutant avec vous au téléphone, j'avais une envie folle de vous rencontrer parce que vous êtes la mémoire vivante de ce domaine de Primard, vous le connaissez comme votre poche. Ça fait 15 ans que j'y suis, voilà, puis j'y habitais, donc j'ai cheminé, trimardé, j'ai trimardé dans le domaine de Primard, et donc j'ai appris à connaître le lieu, le site, tout. Un trimard à Primard, c'est ça, le titre de mémoire. Trimard c'est un vieux mot du vieux français, bien sûr, c'est chemin, c'est cheminé, voilà. Voilà, et donc à la suite de la vente, les nouveaux acquéreurs ont décidé de faire un hôtel et un restaurant, et c'est un hôtel où les gens peuvent venir comme s'ils venaient un peu chez leur grand-mère ou chez leur tante qui a un peu d'argent et qui les reçoit un week-end, voilà. Donc il y a une prestation de luxe à l'intérieur, mais ils se retrouvent dans un jardin. Donc les hôteliers et les restaurateurs opèrent dans un jardin, voilà. Et par chance pour moi, ils respectent le jardin et les gens qui y travaillent également. Là-dessus est venu Romain Médère, qui lui aussi, en trimardant, est arrivé à Primard. Vous m'avez dit que quand vous avez appris que c'était Romain Médère qui allait prendre la suite d'Éric Fréchon, vous avez poussé un petit cri de joie. D'abord, parce qu'évidemment, il y a quand même vous qui aimez fort les légumes et les végétaux, un cuisinier qui les aime autant que vous, déjà c'est une aubaine, et vous m'avez dit que vos filles aussi vous ont dit « mais papa, t'as une chance inouïe ». Voilà, exact. Est-ce que vous avez une fille qui est pâtissière, je crois ? Là, exact, j'ai une fille qui est pâtissière. Et vous-même, vous suivez les chefs. Alors d'un coup, Romain Médère, chez vous, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Magnifique. C'est un cadeau, un cadeau pour moi. Génial. J'ai mis de légumes et d'herbes, surtout. Est-ce qu'il marche ? Le micro, il marche, tenez, pardon. Gérard, on va le prendre, celui-là. Oui, surtout parce qu'il y a de légumes et d'herbes, et ça, c'est extraordinaire. Voilà. Et il connaît assez bien les plantes, donc ça, ça compte beaucoup. Romain m'a soufflé un mot sur vous, une anecdote, je vais la répéter quand même. Il m'a dit « Gérard, c'est quelqu'un qui taille ses haies au ciseau, qui n'a pas de taille électrique ». C'est vrai, ça ? Si, si, j'ai un taille électrique, quand même. Ah, quand même, d'accord, d'accord. Il ne faut pas pousser la légende trop loin, quand même. Oui, je taille à la cisaille tout ce qui est buie, tout ce qui est buie, ça nécessite des tailles à la main. Donc une méthode douce. Voilà. Et alors, une génération vous sépare avec votre camarade de droite, et pourtant, une même ligne éthique vous réunit dans l'agriculture, on pourrait dire, dans la manière de concevoir le rapport doux, résonné, bienveillant, à l'écoute de la nature. C'est Mehdi. Bonjour, Mehdi. Enchanté, bonjour tout le monde. Vous, vous avez œuvré pendant des années au potager de la Reine, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça, au château de Versailles. Au château de Versailles. Ça fait quoi de bosser chez la Reine, alors ? Qu'est-ce que ça faisait de bosser chez la Reine ? C'était exceptionnel, c'était un gros projet. Un endroit absolument prodigieux. Oui. Attends, je vais me mettre à votre gauche. C'est des superterres qu'on cultivait, où il y avait à l'époque aussi un potager, et des pépinières aussi, dans le temps. Et en fait, on a eu ce projet avec Romain et le Plaza Athénée à l'époque. Oui, parce que vous vendiez donc les légumes. Oui, c'était un partenariat. Un partenariat du potager de la Reine avec le Plaza Athénée époque Alain-Ducasse. C'est ça. Et du coup, oui, on cultivait de façon... avec des techniques de Jean-Martin Fortier. Je ne sais pas si... Rappelez-nous qui est Jean-Martin Fortier. Alors Jean-Martin Fortier, c'est un Canadien qui a repris les techniques du 19e siècle des cultures françaises en maraîchage. Et en fait, le principe, c'est de cultiver sur des planches permanentes, où on va faire une culture de manière bio-intensive. En fait, c'est de resserrer les plans, de cultiver beaucoup plus serré sur un mille mètre carré et d'avoir une rentabilité plus élevée, en fait, sur un hectare. Sur un mille mètre carré, on a la rentabilité d'un hectare. D'accord. Et c'est des techniques françaises qui ont été perdues et qui sont retrouvées au Canada. Ils ont repris ça. Et lui, il fait des masterclass, en fait, maintenant, pour redonner un peu à la France et au monde entier ces techniques de culture. et aussi, surtout, d'avoir une nourriture beaucoup plus locale et d'être avec des maraîchers, voilà. Et ces techniques douces, bienveillantes, elles passent aussi par un rapport beaucoup moins agressif à la terre, notamment à son labour. Et je disais en intro qu'on allait parler de tarabathe. Et j'ai l'impression que la tarabathe, c'est votre arme magique à vous. Qu'est-ce que c'est une tarabathe, Mehdi ? Justement, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous voyez, vous avez bien fait de venir en mivore, quand même. Une tarabathe, vous, Gérard, vous savez ce que c'est ? Pas non plus ? Non. Ah bon ? Ben, écoutez, je vais vous apprendre un truc. Oui. C'est une sorte de fourche courte qui permet de retourner la terre sans la labourer complètement. Vous parlez plutôt de la grelinette. Ou la grelinette. D'accord. Il paraît que c'est l'autre nom de la grelinette, la tarabathe. Alors, peut-être, oui. Il y a deux manches comme ça et il y a plusieurs dents soudées sur un morceau de fer. Vous mettez les pieds comme ça et vous soulevez la terre. On ne la retourne pas, en fait. C'est une manière de soulever la terre sans la retourner sur une trentaine de centimètres et pas plus, ce qui est une manière de ne pas agresser ni de tuer le vivant. Il y a des bactéries qui vivent dans le sol et ces bactéries, il y a des bactéries anaérobiques et aérobiques. Et en fait, si on retourne tout, ces bactéries se retrouvent sans dessous et meurent, en fait. Et ça participe aussi aux vers de terre et tout ça. Donc, c'est pour respecter aussi le sol. Parce que le labour, en fait, ça ne marche plus. Ça fait des semelles. On a des terrains qui ne boivent plus. Et là, on est... En fait, c'est devenu un réflexe industriel de labourer le sol, mais c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, oui, c'est parce que c'est avec les tracteurs, en fait. C'est contre-productif, ben oui, c'est ça. Et nous, en fait, on cultive comme avec des tracteurs, sauf que c'est à la main, quoi. On a des outils qui sont adaptés pour faire ça à la main, en fait. Avec la délicatesse de la main que n'a pas la machine. Voilà, c'est ça. Avec travailler sur des petites parcelles, au centimètre près. Bon, et alors, Mehdi, après avoir travaillé à Versailles, vous avez fait vos adieux à la reine, si j'ose dire. C'est ça, oui. Pour ouvrir bientôt, avec votre épouse qui est là, quelque part, bonjour. Vous voulez venir ? Non, bon, après, peut-être, comme vous voulez, la scène est ouverte. Pour ouvrir votre propre exploitation, il paraît que vous avez racheté une vieille ferme qui n'a pas été exploitée depuis longtemps. Depuis, ouais, plus de 30 ans. Et donc, plus de 30 ans, ça veut dire que la terre est sans doute... C'est bien reposée, ouais. ...au repos. Elle a bien dormi, elle est prête à... Elle a du poil de la bête. Ouais, c'est ça. Et vous allez en faire une bombe atomique. Ouais, et là, on est en pleine installation, en fait. Ouais. On a déjà nos serres, mais là, on est en train de faire nos locaux. Et durant l'hiver, là, on... Voilà, on se lance, ça y est. Et qu'est-ce que vous comptez faire pousser en premier, vous savez ? Ben, nous, ça va être très diversifié, en fait. On va faire de tout. D'accord. Tout ce qui est légumes racines, enfin, voilà, à peu près tous les légumes. De la jeune pousse, micro-pousse. Ouais. De la micro-pousse, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Dites-nous. Voilà, c'est entre la jeune pousse et le germe. Ouais. Et en fait, c'est des cultures assez rapides, qui sont saines, parce que ça pousse en 2-3 semaines, et on peut les agrémenter des plats avec ça, en fait. Bien sûr. On peut venir finir l'assaisonnement d'un plat avec une pousse, très bien. Voilà. Bon, et alors, la relation avec Romain Médère, ça fait un moment que ça dure ? Ça va se poursuivre, a priori ? Ben, oui. Puisque ce que vous allez produire va sans doute finir dans les assiettes de Primard, avec Romain. Oui. Et du coup, alors, pour en revenir à vous, Gérard, peut-être qu'on va vous rendre le micro. Mehdi va s'occuper des légumes. Vous, vous vous occupez aussi d'une partie des comestibles, des herbes. Des herbes et des légumes, moi, également. Et des légumes ? Parce qu'on a 300 mètres carrés exploitables, donc surélevés, en caisse, sur le principe de la permaculture. Donc, on ne retourne pas la terre, bien sûr. Et donc, ça permet de cultiver intensivement. C'est vraiment la terre qui nourrit les légumes. Ce n'est pas un engrais. Voilà. Et donc, nous, c'est pour cultiver des légumes. Et il faut aussi que notre potager, il soit décoratif, accueillant au public. Bien sûr. Oui, et pédagogique. Voilà. Parce que vous, vous vous occupez et du jardin d'agrément, il doit être joli, et aussi d'une partie du jardin alimentaire. Le jardin au total, nous sommes quatre jardiniers, moi compris. Et donc, moi, je vais adonner mon temps plus au potager, dans tout l'hiver et l'avenir qui va venir, et plus au buis. Parce que les buis, c'est une plante qu'il faut surveiller un peu comme le lait. C'est ce que vous disiez, qui est très délicate. Elle est devenue délicate. C'est-à-dire une plante très solide, elle est devenue délicate. Donc, les légumes, de toute façon, qu'on produit, ils sont consommés sur le domaine primaire par les restaurants. Ça commence à sentir assez bon derrière. Et si on allait voir ce qu'il se passe en cuisine, si on allait voir ce qu'on fait à vos légumes, on leur fait du bien, a priori. Salut Romain. Ça va ? Comment ça va ? Oui, très bien. Est-ce que j'ai besoin de présenter Romain Médère ? Je ne suis pas sûr, non ? Si j'ai besoin de mots. Disons, l'élève le plus doué d'Alain Ducasse, avec qui ils ont co-inventé, mis en place, leur fameux concept de la naturalité. C'était quoi, en 2014, ça Romain ? 2014, oui. Et en quoi ça consiste, la naturalité, en deux mots ? La naturalité, c'était une approche culinaire assez radicale de la nature, qui est axée sur un triptyque légumes, céréales et fruits, principalement, auxquels on ajoutait de la protéine marine, issue de pêche responsable, de pêche durable. Et voilà, donc, c'est vrai que j'ai fait un gros travail sur le végétal, et c'est ce qui passionne. Bien sûr. Et donc, ce gros travail sur le végétal, sans deux personnes comme celle-ci, il est impossible. Il y a une espèce de continuité nécessaire entre ce qui pousse et ce qui cuisiner. Et c'est ce qu'on veut mettre en avant sur cette scène aussi, quoi. Comment, sans producteur, il n'y a pas de gastronomie, mais il n'y a même pas de cuisine, il n'y a même pas d'alimentation, donc les enjeux, ils sont larges. C'est des réseaux, c'est des rhizomes, même, on pourrait dire. Il y a un rapport rhizomatique entre vous. Et c'est ce que tu vas essayer de nous montrer, quoi, aujourd'hui. Oui, c'est... Bon, après, moi, je suis là, c'est juste pour faire... De la betterave. De la betterave, aujourd'hui, donc... Ça, c'est déjà très bien. Donc, voilà, non, on va juste faire deux petites betteraves. Et oui, je voulais rajouter que c'était... C'est important... Enfin, c'est important pour moi, ou pour tous les chefs, d'avoir vraiment un relationnel... On est très, très proche, en fait, des maraîchers, des jardiniers, etc., parce qu'on a un rapport à la terre et au produit qui est complètement différent. Je me rappelle, quand on s'est connus avec Mehdi au début, il fallait expliquer à Mehdi pourquoi je ne voulais pas tel ou tel légume, pourquoi ça m'intéressait moins, pourquoi... Et il n'y a qu'en mangeant au restaurant où, en fait, on arrive à construire un réel échange. Des rapports de réciprocité entre le résultat d'une cuisine et l'origine d'un produit. Et de mon côté, comme du sien, il fallait qu'on se comprenne. Et ça, c'était passionnant, en fait. On a grandi ensemble, on a construit cette naturalité, finalement, ensemble, d'année en année, quoi. Alors Mehdi, des aveux, on veut des aveux sur cette scène, on veut des trucs qu'on n'a jamais entendus ailleurs. Bon, je commence. Quels sont les légumes préférés de Romain Médère et quels sont ceux, surtout, dont il ne veut pas ? Tu te souviens ? Qui ne veut pas ? Enfin, dont il ne veut pas... Préférés, je veux dire, c'est le petit pois sucré. Quand il veut moins... Ah, il n'aime pas les petits pois sucrés ? Ah, non, il adore les petits pois sucrés. Ah, oui, forcément. Mais très sucrés, un petit bonbon, quoi. Oui, d'accord. Tu les manges cru, comme ça, dans un peu de sachet. Et quels légumes il affectionne moins ? Ou il a dit, bo ça, pas comme ça ? Je ne sais pas s'il y a des légumes qui ne les affectionnent pas. Peut-être si le... La petite citrouille, là. Le poit de timarron. Ah, c'est vrai ? Pourquoi ? Trop sucré, Romain ? Oui, je ne sais pas, je n'arrive pas. C'est un goût qui est un peu sucré, c'est un goût particulier. Un peu douxâtre. Oui, je n'ai pas besoin de le travailler, en fait. C'est quelque chose qui ne m'inspire pas. Ou alors, je le donne cru, mais ça s'arrête là. Dans ta palette expressif, ça ne trouve pas vraiment sa place. C'est des choses qui arrivent. Après, c'est comme ça. C'est comme le poivron, des choses comme ça. Ah, le poivron non plus, ce n'est pas trop... Si, mais pour moi, le poivron, je l'aime quand il est cuit très longtemps. Oui, d'accord. Il y a certains produits comme ça où j'aime tous les légumes. Et après, il y a des façons de les travailler ou pas. Le petit poiv, il n'y a rien à faire, en fait. Le petit poiv, moi, je fais le jus avec les cosses. En plus, le petit poiv, je les réchauffe. La nature se les sert même emballés et tout, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment littéralement fait pour être mangé tel quel. Et alors, en revanche, un légume que tu aimes beaucoup, d'ailleurs, tu m'as dit que tu voulais travailler la betterave, donc en variation. Et tu m'as dit, on va essayer, on va montrer au public qu'on peut lui donner une texture viandeuse. Oui. Alors, moi, j'affectionne beaucoup la betterave parce que c'est un légume qu'on peut lui donner beaucoup de caractère, qu'on peut lui donner beaucoup de force. Et à l'opposé, on peut lui donner beaucoup de douceur. comme la betterave jaune, si on la sert confite. Comme là, par exemple, on la cuite dans la braise, dans sa peau, et en fait, on a juste retiré la peau et elle est confite, il n'y a rien à y faire. C'est une pâte de fruits, c'est une pâte de légumes. Oui, c'est ça, il n'y a rien à y faire. Et donc ça, ça sera pour un... On va faire juste une betterave cuite qu'on va assaisonner avec oignon, oignon, huile d'olive, jus de citron, un peu de sel. Et ça, on va l'accompagner d'une sauce qu'on fait à base des épluchures crues, un peu d'oignon cru, de l'ail, du gingembre, du céleri. On pourrait expliquer ça, un peu comme le lecce de tigré, ce plat péruvien qui est normalement originaire, qui est fait de façon originale avec du poisson. Là, je l'ai retravaillé. C'est le jus du ceviche ? Oui, exactement. Ce jus citronné, qui est le jus de dégorgement du poisson ? Du poisson, oui. Quand on met à mariner dans le citron ? Quand on met à mariner dans le citron. Et donc voilà, moi, pour travailler ces épluchures, je les mixe avec une garniture aromatique et il n'y a rien à y faire. Ça va être un jus assez liquide, qui va être assez puissant, qui va avoir le goût de terre. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que la betterave cuite, confite, là en papillote, qui va avoir un goût sucré, elle va être accompagnée par ce jus qui est fait avec les épluchures crues. Donc là, on va retrouver ce côté terreux. Et en fait, en mangeant le tout, on va avoir quelque chose d'un peu réconfortant, avec beaucoup de caractère. Et là, on va retrouver toutes les caractéristiques de la betterave. Et après, juste pour le petit accessoire en plus, juste pour habiller la mariée, on va l'accompagner de bourrata. Et voilà. Parfait, pour la pomponner un peu. Oui, c'est ça. Pour pomponner la betterave. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard ? Qu'est-ce que t'en penses ? J'adore. Je sais que t'adore, d'autant que tu m'as dit au téléphone, tu m'as dit au téléphone, moi, ça fait 30 ans que je suis flexitarien. Oui, voilà. T'as été le premier flexitarien de France, finalement. Donc, en fait, ça te parle énormément, ça ? Non, on est... C'est bien, on va s'avancer. Venez, on va voir le public. Le public veut vous voir. J'ai cassé l'écran, j'ai cassé le matériel. Je ne serai plus invité à ce festival. C'est pas grave. Mais dit, on va se mettre là, on va s'installer, on va se répartir un peu pour que les gens vous voient et vous entendent bien. Oui, donc tu me disais, flexitarien depuis toujours, donc c'est une merveilleuse cuisine végétale, quoi. Voilà, c'est... Voilà. Mon épouse cuisine du végétal. C'est vrai. Et du fermenté. Donc, ça me... Quand Romain est arrivé, j'ai dit, c'est génial. Et toi, tu fais ton propre pain depuis très longtemps aussi. Oui, ça fait presque 35 ans que je fais du pain. Oui, donc vraiment une aubaine. Enfin, c'est... Je promène mon levain depuis presque 8 ans. Même le levain. Tu es venu avec ton levain ? Il est venu au festival ? Il est là, il arrive. Messieurs, dames, le levain. Non, c'est pas vrai. Mais je promène mon levain, oui. Je l'emmène même en vacances. Mehdi, et si on va goûter ça à un moment, enfin, je veux dire, on va s'approcher des fourneaux, non ? Indiscrètement, comme ça, tu vois, on va pas embêter Romain, on va s'approcher un peu. Regarde. Et donc là, donc, Afonso est en train de... Décale-toi. On est en train de mixer toute cette garniture, en fait, les épluchures, la coriandre, du céleri, on peut mettre un peu ce qu'on veut, pourvu que ça soit frais, on peut mettre du citron. Voilà, donc ça, on fait... On fait une sauce avec ça, mais ça, on peut le faire avec n'importe quoi. On peut le faire avec les épluchures d'asperges, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Surtout, ne rien jeter. Jeter un minimum. Jeter un minimum, il faut... On garde pas pour garder. Si je garde quelque chose, c'est que derrière, ça va apporter... Ça va apporter un goût, c'est quelque chose qui va donner du corps et du caractère au plat. Je garde pas pour garder. Oui, oui. Et pour le public, rappelons que l'angle de ce Festival Omnivore, c'est manger demain. Manger demain, c'est aussi apprendre à reconsidérer la notion de reste, sans doute, et à jeter le moins possible. Et que cette cuisine des beaux restes, il y a un livre de la journaliste Esterelle Payani qui est sorti il y a peu, il y a une vraie mouvance, et qui est une mouvance qui va dans le sens de se manger demain, quoi, de jeter le moins possible et d'éviter la cuisine gaspilleuse qui est importante, quoi, et qui est la direction à suivre, je crois. Mais c'est vrai que cette cuisine, moi, je la pratique depuis longtemps. Bien sûr. Et en fait, d'essayer d'exploiter... En fait, quand je prends une betterave, ce qui m'intéresse, c'est pas la betterave en telle quelle, parce que je la connais. Ce qui m'intéresse, c'est tout le reste. C'est la tige, c'est les feuilles, c'est les racines, c'est la peau, c'est tout ça. Et ce travail-là, je le fais sur le poisson, je le fais sur... Et c'est vrai que ça fait des années qu'on fait ça maintenant. C'est changer son regard sur le rebut, la notion même de rebut, de ce qui est en trop, de ce qui est en reste, pour lui redonner une valeur, nutritive, culinaire, etc. En fait, moi, je dis toujours, c'est redonner une deuxième vie à ce qu'on aurait auparavant, auparavant, en demi de côté. Mais... Bon, j'ai l'impression que la sauce a été mixée. Regarde, ça, c'est la magie, j'ai la sauce finie ici. Incroyable. C'est beau, le montage, vous avez vu. Et à côté, oui, on a fait également un condiment à base d'ail, donc c'est juste de l'ail mixé avec blanc d'oeuf, jus de citron et de l'huile, ce qu'on appelle au Liban l'atoum. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'utilise beaucoup ce condiment parce que c'est quelque chose qui me plaît, ça marche avec une viande grillée, ça marche... Qu'est-ce que c'est, ce condiment, Romain, pardon, que je ne connais pas ? C'est un condiment, c'est juste de l'ail. C'est de l'ail qui est mixé. C'est une crème à l'ail, c'est la crème à l'ail libanaise. D'accord. Bon, on ne va pas tarder à goûter, j'ai l'impression que le public est impatient. Je sais que le public est venu pour moi, ça, je le sais, mais je sais que le public est aussi venu pour manger, pour goûter la cuisine de Romain Médère. On va envoyer quelques assiettes dans le public et puis on va attendre le retour. Et en parallèle, je vais vous montrer autre chose avec la betterave. C'est pour ça, la betterave, on peut l'utiliser de mille façons. Donc là, j'ai déshydraté de la betterave, je l'ai réhydratée, je l'ai poêlée, etc. Donc là, on arrive à avoir une texture de viande. Il y a ça. Ensuite, une autre betterave crapaudine qui sont dans le panier là-bas. Ça, on les a mis dans une... C'est ça, la crapaudine. Oui, oui, oui. Celle-là ? Donc ça, elles ont été cueillies tout à l'heure. Et donc ça, cette crapaudine, par exemple, ici, je l'ai mise dans une machine qu'on appelle la Oco. Et ça nous permet de travailler la betterave comme on pourrait faire de l'ail noir, en fait. De la momifier, quasiment, non ? C'est ça ? De la faire fermenter ? Exactement. Et après, on la fait fermenter, oui. Et donc là, ça nous donne un goût vraiment sucré. Là, on est sur quelque chose légèrement réglissé. et ça aussi, c'est incroyable. Donc ça, ça donne... On est sur quelque chose qui est complètement à l'opposé du premier plat où là, on va être dans la douceur et dans le côté vif du jus froid. Et ici, on va être sur quelque chose d'un peu plus texturé, avec un peu plus de caractère. On va être sur le côté un peu fumé, etc. Et donc voilà, ça, c'est drôle. C'est ça qui m'amuse, en fait. Mais c'est vrai que la betterave, c'est un légume racil complètement génial dans les variations qu'il permet, dans le fait qu'il y en a beaucoup, que ça pousse près de chez nous et que ça coûte pas cher. Exactement. Et la betterave a plutôt mauvaise réputation parce qu'on a toujours ce... Elle est associée à l'industrie sucrière, elle est associée au grand champ. Oui, et puis au-delà de ça, elle est associée aux souvenirs de cantines scolaires où on avait les petits cubes de betterave en salade. Quand on est enfant, on n'aime pas trop ça. On a ce goût terreux qu'on n'apprécie pas forcément. Donc là, ça permet de lui donner une image un peu plus sexy. Bien sûr. Ça arrive, ça vient. C'est pas mal de voir ces légumes traités de la sorte, non ? Oui. Ça fait plaisir, non ? C'est la continuité de notre travail, en fait. Oui, c'est ça. Il est béchonné à sa façon. Et donc, ce qui est drôle dans la rencontre des deux jardiniers, j'ai fait exprès de les rencontrer parce que quand on les écoute parler... C'est toi qui les a fait se rencontrer, Romain ? Oui, oui, oui. Non, non, parce que quand on les écoute parler, ils sont comme nous, les cuisiniers. Ils ont toujours des anecdotes ou des techniques à se... à se... À se passer, quoi. À se passer, à s'échanger. Et au final, on s'aperçoit que peu importe la génération, elles ont le même langage et le même amour pour le produit, le même amour pour leur travail. C'est absolument incroyable. Oui, une vraie ligne éthique, les Unis, dans son rapport au travail en douceur. Alors, on coupe quelques herbes. Mets ça, mets ça. Mets ça. Qu'est-ce que tu dis ? La feuille de carotte. Ah, c'est de la feuille de carotte, ça ? Ah oui, fraîche, on peut l'utiliser. Tiens, je vais goûter ça, moi. Je peux ? C'est ça. Hop. C'est de la fane de carotte, ça. Donc ça, c'est pareil, la fane de carotte, au même titre que la feuille de betterave. On est sur quelque chose de très... Poivré, un peu. Oui, de très poivré. Quelque part, on a un côté anisé. Quand on en a beaucoup, on a un côté anisé. Et moi, je ne vois pas un plat de carotte sans utiliser les fanes de carotte. Il nous reste combien de temps ? On a le temps de faire le deuxième plat ? Écoute, il nous reste un quart d'heure, dix grosses minutes. Ah, ça va. Tiens. Hop, hop. Oui. Tac. Non, en fait, Romain, officiellement, il nous reste quatre minutes. Ah, c'est bon. On est là. On est bon ? C'est super. En quatre minutes, on peut envoyer la betterave. On peut déjà donner ça. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous soufflez des trucs, des conseils sur le poids ? Sur quoi ? Sur le petit poids ? Non, on dit ça très bien. Vous allez vous échanger vos grelinettes en sortant, c'est ça ? Non, qu'est-ce que vous disiez ? Non, là, je disais que j'aimerais bien avoir les idées qu'il a pour faire ma propre cuisine. Oui, moi, j'aimerais cuisiner comme il cuisine aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Et est-ce que parfois, vous vous lancez des défis où vous dites tiens, je vais tenter de planter quelque chose ? Un légume ? Une variété ? Vous récupérez une graine ? Et quoi, par exemple ? C'est quoi, votre dernier grand défi ? Réussi ou pas, d'ailleurs ? Moi, mon dernier grand défi, c'est de faire l'entreprise, déjà. Ouais, ça, c'est vrai, c'est sûr, ouais. OK. De remplir des papiers administratifs ? Ouais, ça sera plutôt des techniques de culture ou des légumes oubliés ou... Voilà, genre... Il n'y a pas un légume un peu mythique dont on vous tient un jour ? Il y a un légume que j'aimerais bien faire, c'est le gingembre frais, par exemple. Ah, ouais. Ah, figure-toi que... Gingembre frais. Figure-toi, il m'est dit que dans deux heures, on reçoit ici le producteur qui a fait du gingembre breton en premier. D'accord. Qui fait pousser du gingembre en Bretagne. Mais je te le présente, si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Il fait de l'ananas aussi, en Bretagne. Ah oui ? Ouais, ouais. D'accord. Bon, on reste ici. Ça, c'est un peu plus compliqué. Reste avec nous deux heures. Bah ouais, c'est un peu plus compliqué. On va lui demander comment il fait, quand même. Et toi, Gérard ? Moi, c'est plus la technique de culture comme Fortier et Kuhlman, les rotations de culture, les semis retardés ou avancés, c'est très technique. Ouais, parce que tu me disais qu'au fond, tu récupères une modalité de culture qui était la norme en Ile-de-France. Au XVIIe, au XVIIIe siècle. Encore au XVIIe et au XVIIIe siècle, parce qu'on rappelons aussi au public que l'Ile-de-France était un potager formidablement fécond Ah oui, oui, oui. Jusqu'à il y a moins d'un siècle. On a même produit des ananas au milieu de Paris au Jardin des Blantes. Bien sûr. Et il y a les murs à pêche de Montreuil. Voilà. On faisait du vent, du gamay partout en Ile-de-France. Oui, oui. Et évidemment, avec l'urbanisation et la construction des années 50 après-guerre, l'espace dévolue à l'agriculture à s'est réduit au Kampoche. Disons qu'après la dernière guerre, avec l'industrialisation, il y a 5,5 millions d'ouvriers agricoles et de petits paysans qui sont partis vers les usines. Donc les petits vergers ont été abandonnés, certains grands jardins, vous savez déjà des jardins familiaux mais il y avait carrément un hectare de légumes, tout ça, ça a été abandonné. Il y avait des petits lopins à Paris aussi. Donc on a perdu beaucoup en richesse et en savoir-faire en définitif. Et toi, tu le ressuscites ce savoir-faire ? À ton échelle ? À mon échelle, il faut être modeste, il ne faut pas être prétentieux. Mais bon, on a beaucoup quand même à apprendre de ce type de culture. Bien sûr. C'est vraiment intelligent. Mesdames et messieurs, je propose qu'on applaudisse Mehdi et Gérard parce que ce qu'ils font est admirable. Merci beaucoup, merci infiniment. J'étais ravi de vous avoir ici. On va goûter ce que fait Romain maintenant. Je suis prêt. Romain est prêt. Je suis prêt. Il est sur les starting blocks. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il n'y en aura pas pour tout le monde, malheureusement, mais restez parce que sur la scène d'après, il y a quelque chose d'excellent qui se prépare. Apparemment, il paraît qu'on va faire du homard. Donc, ne partez pas trop loin. Hop, hop, le homard est arrivé. Le homard est supporter de foot, comme vous pouvez voir. Vous l'entendez ou pas ? Il est où le homard ? Il est où le homard ? Merci. Pardon ? Oui. Romain, est-ce que tu veux que je commence à envoyer, non ? Oui, oui. Là, on peut, oui. On a des cuillères ? Oui. Ah, super. C'est vrai que c'est une cuisine. Ça arrive, ça vient, la betterave arrive. Je vais aller voir quand même l'équipe d'après qui ont l'air chaud bouillant dans les tribunes. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'échauffent. Oh, Emmanuel Marie. Je l'ai reconnu. Comment ça va, Emmanuel ? Je suis un peu timide. Tu es timide ? On va te parler sur scène, tu vois. Comment ça va, Bérangère ? Ça va, très bien. Vous m'avez l'air très, très en forme. Le public est là pour vous également. Il reste. Personne ne part. Je n'entends rien, là. Personne ne part, mais je reviens. Voilà. Magnifique. Il n'y a pas de caméra d'aigle, mais vous allez voir, regardez la beauté de ce plat. Évidemment, vous n'avez rien vu, mais c'est une sorte de jus pourpre de la betterave magnifique. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Tu étais sur la grande scène aujourd'hui, non ? Ce soir. Ah, ce soir, après. Et ça va ? Oui, ça va. Ce n'est pas ta première ? Non. Ce soir, on va présenter des plats qu'on va proposer au restaurant qu'on ouvre jeudi soir. Ah oui, parlons-en d'ailleurs. Le restaurant Les Chemins qui est le restaurant gastronomique du domaine de Primard. Oui, parce que pour l'instant, à Primard, tu as ouvert le bistrot. Oui, le restaurant Octave qui était déjà ouvert. J'ai repris le restaurant. Et là, tu ne lances pas plus tard que la semaine prochaine ? Jeudi soir. Jeudi soir. au restaurant Les Chemins où cette cuisine sera la juste continuité du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Jusqu'ici. Merci infiniment. On peut applaudir Romain et on ira le voir évidemment au chemin.